Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo concernant le fail que j'ai fait avec la technique des trois atouts. Pour ceux qui sont nouveaux ou qui ne savent pas de quoi je parle, cette technique là vous pouvez la retrouver dans ma playlist dans la section technique. Elle s'appelle la technique des trois atouts, j'ai fait deux petits tutos dessus et c'est une technique que j'utilise assez régulièrement. Ce que j'essaye en ce moment c'est quelque chose de nouveau, c'est à dire que j'utilise cette technique là mais sans avoir le valet. Et donc là comme vous pouvez voir j'ai parlé à carreau avec trois atouts mais sans le valet, avec le 9, le roi, le 7. Et ça a été un gros fail, vous pouvez voir que mon adversaire a contré, donc j'ai parlé qu'à 90 pourtant. Alors je sais pas si c'est parce que cette fois-ci c'était une très mauvaise composition des cartes et forcément j'ai chuté. Ou alors parce que en fait parler sans le valet c'est un de mes petits points faibles. Donc c'est d'autant plus difficile pour moi d'utiliser cette technique sans le valet. Mais bon voilà, je m'y essaye et je voulais vous partager donc mes erreurs par rapport à ça. Donc j'ai pas sûr qu'entrer, non pas du tout. En plus mon partenaire avait un as et en fait comme vous pouvez voir mon adversaire avait, donc déjà, avait la tierce à carreau plus valet dame 10. Et vous allez voir que ce n'est pas tout. Donc je mets un petit peu la faute sur la composition des cartes où en fait cette fois-ci j'ai pas eu de chance. Même s'il avait un 10 sec, bah ça n'a pas suffi pour faire 90. Bon là il me fait couper. Donc deux atouts de sortie. Donc je pouvais pas surcouper parce que sinon, enfin, je pouvais pas utiliser le 9 là parce que sinon elle est surcouper avec le valet. Donc j'ai utilisé mon pauvre petit as. Et donc on était à 38 points à ce moment là. Et là, ce que Freda a fait, elle a vraiment très bien joué. En fait, elle a fait sortir mon 9. Parce que voilà, elle a compris que j'avais pas... Bah elle a vu qu'elle avait pas le valet et elle a dû comprendre que j'avais le 9. Donc comme elle avait l'as, bah c'était parfait pour faire sortir mon 9. Puisque, voilà, pour les débutants, je suis obligée de monter à l'atout. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre mon carreau là quand elle envoie son as. Donc forcément, elle savait qu'en faisant ça, elle me ferait sortir le 9. Là, mon adversaire me retire mon dernier atout. Il avait, en plus de ça, un 10 sec. Mais c'est l'adversaire qui avait l'as. Et il avait le dernier atout. Donc voilà, ils nous ont vraiment mis dedans. Mais comme il faut. Je crois qu'on a fait que 38 points. Ouais, 38 points. Au lieu de 90. Donc voilà, si jamais vous avez essayé cette technique sans le valet. Et que vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'accuse quand même le coup sur la combinaison de cartes. Et je vous referai d'autres tutos quand j'aurai l'occasion de rejouer la technique des 3 atouts sans le valet. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! – Sous-titrage FR 2021